... J'ai rencontré une dizaine de parents qui faisaient partie du collectif Parents au Tableau et de notre discussion était née l'idée d'une rencontre avec les élus, à la fois des élus d'artissement, de la ville de Paris, mais aussi des parlementaires concernant la loi Blanquer, qui nous soucie tous et qui a des conséquences à toutes les échelles. David Assouline qui est sénateur et qui va peut-être pouvoir nous faire aussi un petit point de là où on en est avant que le débat commence demain. En tant que parent d'élève qui n'a pas forcément l'expérience requise pour être efficace sur ces questions-là, c'est que les élus, primo, nous donnent le maximum d'informations sur l'état du rapport de force, qui veut quoi, qui est capable de quoi, quelle est la séquence, quel est le calendrier, comment est-ce que les choses vont s'enchaîner, quels sont les recours, etc. Première chose. Et deuxième chose, qui nous donne des pistes pour agir efficacement. On est accompagnant d'élèves en situation de handicap, et on se bat aussi pour essayer d'obtenir un autre statut, un vrai statut, qu'on soit reconnu comme des membres de la communauté éducative, qu'on ait des salaires décents. Le plus nombreux on sera, le mieux ce sera pour qu'après les sénateurs puissent faire entendre la voix qui sera dehors. Monsieur le ministre, le problème à l'entrée de ce débat, c'est qu'il y a beaucoup de faux-semblants. Aujourd'hui, il faut dire aux professeurs, pour qu'il y ait ce respect de la société, que ce qu'ils font est exemplaire, et qu'on va leur donner les moyens de formation, les moyens pécuniers de salaire suffisants pour qu'ils soient respectés.